Bienvenue les gars, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un bot avec 3 commas donc c'est une simple stratégie de compra et vendre on va acheter Bitcoin sur les chartes 15 minutes donc une fois que vous avez accès aux indicateurs, vous pouvez les ajouter sur les chartes donc je vais utiliser la version de backtest pour voir un peu la stratégie mais je vais changer quelques étapes donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver la configuration sur le canal Discord je vais mettre un lien dans la description de la vidéo ok c'est tout donc c'est qu'on va acheter une stratégie de compra et vendre donc voilà, c'est la stratégie de compra et vendre le but est de construire une ligne de compra et vendre donc de faire mieux que de vendre avant Bitcoin Donc ici nous avons la version de Backtest setup. Chaque label long correspond à un signal de achat et un label short à un signal de achat. Nous achatons ici, nous vendons ici, nous achatons ici et nous n'avons pas encore vendu. Aujourd'hui la stratégie est longue. Donc ici vous pouvez trouver le panel de configuration qui va vous aider à répliciter les settings. Donc une fois que j'ai le Backtest prêt, je dois juste ajouter la version IR setup et simplement réplicer les settings. C'est une stratégie simple, nous n'avons pas beaucoup d'informations que l'indicator peut offrir. Donc nous changeons quelques paramètres. Et une fois que nous l'avons fait, nous pouvons voir que le Backtest et la version IR setup sont exactement les mêmes. Si nous l'avons sur et off, ils devraient s'enlèvement. Donc une fois que vous l'avez fait, vous pouvez sauver le chart. Et nous pouvons移ler à 3 commas. Je vais créer un bot. Donc je vais aller dans le tab de bots. Je clique sur Create bot. Et nous allons utiliser un bot advance. Pour le bot tip, nous utilisons Simple. Nous sélectionnons le btc-usd pair. Nous changeons le nombre d'ordre. Nous gardons les limites. Nous gardons les limites comme type de ordre. Pour cette condition de start, le plus important est de sélectionner le signal de TradingView custom. Ou sinon, ça ne fonctionnera pas. Le stop loss est off, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de ordre. Donc nous移ons ça à 0. Et pour le profil, nous ne voulons pas de profil. Donc nous pouvons mettre une valeur énorme. Comme ça. Pour assurer qu'il n'y arrive jamais. Et après que nous avons fait ça, nous pouvons cliquer sur Create. Et nous pouvons commencer. On va commencer. Le suivi, c'est de créer le signal de購ire. C'est le premier message. Il va commencer un délai. Donc un long délai. Il va acheter un délai. Il va acheter un délai. Nous copierons le message. Nous retournons à la charte de TradingView. Et nous allons créer un alert. Pour le signal de購ire. Nous choisissons une longue entrée. Et nous pastons le message. Nous faisons sûr que nous sélectionnons 1 bar close. Pour le webbook url. Nous souhaitons cette url. Vous pouvez le trouver dans le tutoriel. Ou sur mon site web. Je vais mettre le lien dans la description. C'est le lien que nous allons copier. C'est le lien. Une fois que nous avons fait ça. Nous cliquons de créer. Et nous avons obtenu notre alert qui est créé ici. Vous pouvez le voir. Maintenant, nous voulons créer un alert. C'est le deuxième message. Nous copierons le message. Nous retournons à la charte. Et nous avons créé un alert. Et cette fois. C'est la short entrée. Nous cliquons 1 bar close. Et nous pastons le message. Nous cliquons de créer. Continuer. Et nous obtenons nos 2 alerts. Ce qui veut dire que le bot est en train. Et c'est ça. Il n'y a rien à faire. 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 C'est ça. Merci d'avoir regardé. C'est ce que je vous présente. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça n'y a rien à faire. Et c'est ça.